une présentation sur les recherches, sur les trucs qu'on développe au sein de notre unité Interaction Arbre-Méco-Organisme à l'INRA Grand-Est à Nancy. L'objectif c'est de nous faire un aperçu des différents projets qu'on développe et qu'on a développés, sans rentrer trop en détail. Après je pourrais y rentrer en détail sur mes questions. Voilà, mais pour commencer, je vais vous présenter. J'ai fait ma thèse de doctorat il y a maintenant 20 ans, parce que j'ai soutenu le 17 décembre 2004, donc on arrive presque à l'anniversaire. Donc je l'ai fait en coût de tutelle. En fait, moi je suis originaire de la Grôme, je suis né à Valence, et donc je fais mes études à Lyon, et lorsque je cherchais un DEA, à l'époque, à plus c'est un DEA, Master Do, on va dire, moi je suis issu d'une famille de viticulteurs, et donc je suis plutôt, je voulais travailler sur les champignons, j'ai plutôt parti pour travailler sur les champignons avec la vigne. Donc j'ai postulé au DEA de l'hémologie en biologie à Bordeaux. Et puis il fallait postuler au moins un autre DEA, si je n'étais pas pris, on ne le savait pas. Donc il y avait le DEA d'hémologie microbiale à Lyon, et il y avait toute une liste de stages, et il y avait un stage à Nancy sur la truc, je ne connaissais pas les trucs. Puis j'ai dit, tiens, c'est marrant ça. Puis quand on est à Lyon, il n'y a pas grand-monde qui veut la Nancy, et du coup il n'y avait pas beaucoup de concurrence pour ce stage-là. Donc j'ai été pris en stage de DEA à l'INRA de Nancy, Francis Martin. Et puis pendant mon DEA, il y avait la possibilité d'aller faire une thèse en Italie avec Travola Bonfranc, à l'Université Turin, où ils avaient une bourse spécifique pour les étudiants étrangers. Donc je suis parti en 2000 faire ma thèse en Italie, et thèse que j'ai en 2001, et thèse que j'ai réalisé en coût de tutelle entre l'Université de Nancy et l'Université de Turin. Pour l'anecdote, c'est vraiment ce que je suis arrivé, c'est encore la lire. Et donc mes salaires, c'était 3 millions. Envie de 100 000 à chercher à la banque. Pour deux mois, donc ça fait 750 euros par mois. Donc ça, ça fait mon rêve. Ça fait maintenant 20 ans que je travaille sur les trucs, parce qu'après, malte, je suis resté encore en post-doc en Italie, je suis en 2008, et toujours, en fait, les opportunités ont fait que je suis resté sur les trucs depuis l'un an. Donc j'ai abordé différentes thématiques de recherche sur la diversité génétique, la génomique, la diversité du sol, etc., l'effet du climat, donc on verra tout à l'heure quelques résultats. Et puis je suis revenu en France en 2008 avec l'opportunité d'un CDD hier, un ingénieur de recherche au début, qui a outil un poste en 2011 après Congo. Donc je suis en charge pour l'Institut des recherches sur les trucs, avec une partie recherche fondamentale et une partie recherche plus appliquée entre le suivi de licences, je reviendrai après. Donc j'ai publié, voilà, 78 articles, je suis aussi éditeur de revues. Alors je ne dis pas pour mettre en avant, mais pour dire que les trucs, c'est un modèle intéressant parce qu'on peut faire de la recherche importante, enfin je veux dire, publier dans les meilleures revues, mais le lendemain, on peut aussi être sur le terrain de détruculteurs, donc c'est assez sympa. Donc ça, voilà, j'ai été classé pendant deux ans dans la liste d'arrivée avec la liste active, les chercheurs, et puis j'ai aussi participé à la création de deux startups, Dynamicode et Wittruf. Ça, j'en prends un tout petit peu à la fin. Donc voilà pour mon CV. Ah, tout à l'heure, on l'a dit, il n'y a plus de problème entre la conversion Mac et le PC. Alors je voulais vous faire voir la place Stanislas. Pour ceux qui connaissent Nancy, il y a une photo de la place Stanislas. Elle a une très belle place. Et puis le laboratoire où on est, on voit le ciel bleu, donc c'est bon. Ça peut arriver qu'on ait un peu de ciel bleu à Nancy. Si c'est gênant, si tu l'as en PDF, on peut… Non, non, je ne vais pas en PDF. Mais si c'est une image, ça va, si c'est toutes les diapos. Voilà, on va mis, hein. On est contre nous. Voilà, donc du coup, comme tu l'as dit, je travaille, je suis en poste à l'immérial de Shankouk. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés, c'est à côté de Nancy. Donc c'est dans la photo. Et plus particulièrement, notre unité, donc je suis à l'unité d'interaction en micro-organisme, on est organisé en équipe. On a trois équipes. Moi, je suis dans l'équipe écogénomique des interactions. L'objectif de notre équipe, c'est de combiner les approches de terrain et de laboratoire en utilisant des données génomiques pour comprendre les interactions en forêt. Donc le point central, c'est l'arbre. On travaille sur tous les micro-organismes qui interagissent avec l'arbre, principalement les champignons, symbiotiques. Là, c'est notre cas. On a une équipe qui travaille plutôt sur les champignons parasites et puis on a des collègues qui travaillent sur les bactéries au niveau de la rhizosphère, mais aussi au niveau de la dégradation des minéraux. Il y a encore de champignons en forêt. On a différents types de champignons qui ont des stratégies de vie différentes. On en a certains qui vont dégrader la matière organique, comme les pourritures blanches, les pourritures brunes. On en a certains qui vont dégrader la litière. Et puis on a les champignons parasites et on a les champignons qui, eux, vivent en symbiose avec les arbres qu'on appelle ectomycorrhizines. Et c'est ceux-là qui nous intéressent principalement dans notre équipe. Depuis les années 2006-2007, principalement avec Francis Martin, il s'est spécialisé dans le séquençage des génomes. Et là, on revient sur la diapositive, l'évolution du séquençage, puisqu'on a séquencé au laboratoire en 2008. Ça a publié en 2008, donc ça a commencé quelques années avant, parce qu'à l'époque, c'était du séquençage classique en sanglure. Le premier génome de champignons ectomycorrhizines, qui est l'accaria bicolore. Et puis en 2010, on a… Donc le premier, l'accaria bicolore, elle a été séquencé avec le GGI, donc le Joint Genome Institute, donc le centre de séquençage du département de l'énergie aux États-Unis. Et on a eu un projet avec le génoscope, pour séquencer le génome de truffe. Et on a séquencé en 2010, et puis en 2010, le génome de la truffe noire. Et puis à partir de projets, on va dire où on arrivait à 50 personnes qui travaillent sur un génome, on arrive à des projets où maintenant, depuis 2015, 2016, 2017, avec l'évolution des techniques de séquençage, maintenant c'est des projets où il y a 45, 60 génomes, demi-comparatifs. Alors pourquoi en fait on séquence les génomes ? C'est pour étudier différentes choses, entre autres l'évolution de la symbiose ectomycorrhizienne, étudier aussi les génomes, leur évolution en fonction de la stratégie de vie. Est-ce que les génomes des champignons symbiotiques ont tous les mêmes caractéristiques, en termes de nombre de gènes, de taille, etc., que ceux qui dépendent de la matière organique ou les parasites ? Et puis aussi étudier la boîte à outils, le toolkit, qui permet d'établir la symbiose, on va dire le dialogue entre les champignons et les arbres. Alors je vais vous montrer un exemple, une diapositive de chaque. Alors tout d'abord, sur l'évolution de la symbiose, dans cette publication de génomies comparatives, qu'on a publiée il y a presque 10 ans, où on a comparé une quarantaine de génomes de champignons, qui étaient pour certains sapotrophes, pour d'autres symbiotiques, on s'est rendu compte que la symbiose ectomycorrhizienne, on le voit par les triangles rouges, qui sont un peu tout le long de l'arbre, c'est apparu indépendamment plusieurs fois dans l'évolution. Donc il y a eu plusieurs apparitions de cette symbiose ectomycorrhizienne, on va dire dans les 150 à 200 millions d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si c'est apparu plusieurs fois, quand on compare ces génomes, ils ont des signatures similaires. Et une signature importante, c'est la perte d'un certain nombre d'enzymes qui permettent de dégrader la matière organique, tout au moins la paroi végétale. Il y a entre autres des glycosides hydrolases, donc GH, GH6 et GH7, on le voit ici sur le tableau, là vous avez les champignons qui sont sapotrophes, donc qui dégradent la matière organique, et ici vous avez les champignons symbiotiques, vous voyez que pour la GH6 et GH7, c'est presque zéro de partout. Donc même si la symbiose est apparue plusieurs fois, en fait les génomes ont eu une co-évolution, une évolution similaire de leur génome avec une perte d'à peu près les mêmes enzymes. On a d'autres caractéristiques communes, mais là voilà, je ne vais pas entrer en étalage. Et puis ce qui nous intéresse beaucoup au sein de notre équipe, c'est le dialogue entre le champignon et l'arbre, entre autres avec Francis Martin, avec Claire Beloufouré, et en étudiant le modèle lacariale écologues avec le peuplier, et en faisant des analyses de transcriptomes, donc des analyses de gènes, d'expression de gènes, on a trouvé des petites molécules, on a appelé MISP, pour Mycorrhizal In-Use Mol-Security de Protéines, et entre autres une qui s'appelle MISP-7, qui était surexprimée dans de la synmuse chez le champignon, et lorsqu'on a fait des mutants, donc on a muté ce gène, le champignon n'est plus capable d'établir la synmuse. Et en fait, après un certain nombre d'études, on s'est rendu compte que cette petite protéine, en fait MISP-7, elle interagit sur la voie de l'acide jasmonique, donc des réactions de défense de lapin. Pour le champignon, il inhibe les réactions de défense de lapin. Il faut faire simple. Voilà, donc après cette vue d'ensemble de ce qu'on fait dans l'unité, maintenant je vais me focaliser sur ce que moi je fais plus particulièrement, c'est l'étruc, il travaille sur l'étruc. L'étruc, c'est un modèle d'études assez ancien dans le laboratoire, parce que déjà François Lodacon, qui était un chercheur, c'est le directeur de recherche qui a créé en fait un laboratoire à la fin des années 70, François avait fait une analyse sur l'arrosage en truffier. Et puis tout le long, Francis Martin a fait, a continué à travailler sur différents aspects au niveau des truffes. Et comme vous le voyez, dans le séquençage des génomes, on a un certain nombre de génomes de truffes qui ont été séquencés à partir de 2010, mais aussi plus récemment. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu des truffes. Qu'est-ce qu'on sait des truffes ? On va faire un peu d'histoire. En fait, les truffes, ils sont connus depuis très longtemps. Et entre autres, les Grecs et les Romains, c'était des grands amateurs de truffes. Par contre, à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était. C'était Théophras, on les voyait comme des produits d'étuis d'orage, et les clims comme des tumeurs ou des calosités de la terre. Il faut attendre le 18e, 19e siècle pour que les truffes deviennent de plus en plus importantes. Au Moyen-Âge, ils ont été un peu bannis, puisque c'était noir, c'est sous la terre. La religion ne l'est pas trop, c'est au moins en France. Mais à partir du 18e, on voit sur des menus, un exemple de menu 8-15 avec des truffes. Et puis au 19e, le Louis Assavarin, qui a vraiment mis en avant la truffe. Et pour ce qui est de l'Italie, l'Italie est aussi un pays, mais il y a beaucoup de truffes et beaucoup de cultures de la truffe. Les rois de Savoie, qui sont devenus les rois d'Italie, sur la truffe large, ils utilisaient la truffe comme un outil diplomatique. C'est pour ça qu'ils sont très bons d'Italie. Alors, pourquoi est-ce que la truffe interpelle, les gens l'aiment ou ne l'aiment pas ? Parce qu'on lui donne des pouvoirs. Alors, on arrive à trouver des citations assez sympas. Alexandre Dumas disait qu'elle peut, en certaines occasions, prendre les femmes plus tantes et les hommes plus aimables. Et puis, j'ai trouvé, en lisant en juillet Marquise des Anges, j'ai trouvé ce petit paragraphe, c'est sympa, donc ça je vais le recopier. C'est un radeau de truffes vertes. Truffes vertes, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas. Madame, venue toute fraîche du périgord, sachez que la truffe est divine et magique, il n'y a pas de mets plus recherchés pour préparer le corps d'une épousée à recevoir les hommages de son mari. La truffe est l'entraie chaleureuse de sang-vite et la peau facilement émue au carrette. Vous voyez, il y a beaucoup d'intérêt à manger des truffes. Donc, on lui donne des pouvoirs divins, magiques, orthodisiaques. Alors, pour l'anecdote, il y a une publication de collègues italiens qui ont trouvé des composés des cannabins dans le terrain dans la truffe. Par contre, il y a des doses très très faites. Donc, pour ça, il y a un effet, il faudrait manger plusieurs kilos. Voilà, un peu plus sérieusement, les truffes, c'est quoi ? Ce sont des champignons, on le sait depuis le 16e siècle, qui appartiennent aux ascomycètes. Vous savez la différence, ascomycètes, vascomycètes, pas tous. Donc, en fait, les ascomycètes, pourquoi ? Parce que les spores sont fournis dans des sacs qu'on appelle des asques. Qui forment des symbioses hectomycoryziennes, donc avec différents arbres. Et puis, si on regarde leur classification, et on vient de passer à la vie de la cité d'après, les truffes appartiennent aux jards tubers. Entre autres, en Europe, quand on parle de truffes, on parle de champignons tubers. En anglais, les truffes, ça veut dire champignons hypogés. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres jards de champignons hypogés, il n'y a pas que les tubers. Mais en Europe, ou en France, entre autres, quand on parle de truffes, on voit, en France aux tubes. Alors, il existe à peu près 180 espèces de truffes dans le monde, on est parti dans tout l'hémisphère nord et un petit peu en Amérique du Sud. Mais sûr, c'est qu'il y a 180 espèces, je pense que si je n'avais pas fait voir la diapo, souvent, les gens en connaissent deux ou trois, on connaît la truffe noire, la truffe blanche. Voilà. La plus connue en France, c'est la truffe noire, dite truffe noire du Périgord, tuber melanosporaux, scientifique. Alors, j'ai mis en dessous la truffe de Chine, tuber anicone, parce que c'est vraiment très très proche d'un point de vue morphologique et génétique et on en apporte à peu près 30 tonnes tous les ans en France. Une espèce très répandue de partout en Europe, c'est la truffe d'été ou le truffe d'automne, on est en pleine saison, d'ailleurs, tuber astibone, le truffe de Bourgogne. Et puis, j'ai évoqué la truffe blanche tout à l'heure, la tuber magnatome des truffes blanches d'Italie. Alors, le prix de la truffe, effectivement, peut faire peur, c'est plusieurs centaines d'euros, voire pour la truffe blanche, ça peut être très cher parce que les Italiens font des ventes aux enchères, on arrive à attendre des truffes d'un kilo à 200, 300 000 euros. Mais il ne faut pas prendre peur, en fait, en général, on n'a pas besoin de acheter un kilo de truffe. Déjà, 10 grammes, c'est très bien. Voilà, deux mots très rapides sur le cycle biologique de la truffe noire et je reviendrai sur les étapes de tout à l'heure. Les truffes, la truffe noire, entre autres, la tuber magnanosporale se récolte, la saison officiellement commence le 15 novembre jusqu'à fin avril, jusqu'à fin mars, début avril, on va dire en hiver, sur les côtes. À l'intérieur, il y a ces fameux, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer à l'écran, il y a ces fameux asques avec les spores qui sont dans la fructification. Ici, la truffe, la fructification. Donc, ils sont dans le sol, donc le cycle biologique commence par les spores qui sont dans le sol, la truffe va être mangée par des insectes, des petits animaux, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a la 7 oire, c'est pour sa stratégie de dispersion, c'est de se faire manger pour ensuite être coloniser de nouveaux environnements. Ces spores vont germer, certaines mycélioles sont formées pour rencontrer les racines des arbres pour former la symbiose et puis à la fin du printemps, au début de l'été, on va avoir rencontre de deux mycélioles compatibles pour initier la reproduction sexuelle. C'est là que les petits trucs vont naître dans le sol, elles sont reliées à l'arbre pour leur nutrition, elles vont rester comme ça 6 à 8 mois dans le sol où elles vont grossir. Là, vous voyez tout de suite la difficulté, c'est que pendant ces 8 mois, il peut se passer plein de choses, toutes les autres espèces de truies font à peu près le même cycle. Par contre, le temps peut être différent. J'ai évoqué la truie de Bourgogne qui se récolte maintenant, mais c'est une espèce qu'on peut trouver un peu toute l'année. Il y a sûrement plusieurs naissances et on croit un peu tout le temps. La truie flore, la laricole, c'est vraiment un niveau. Deux mots sur la production en France. La production a beaucoup diminué au cours des 150 dernières années. On est passé de à peu près 1000 tonnes à moins de 50 tonnes actuellement. On ne peut pas rentrer en détail sur cette diminution, mais principalement, c'est les facteurs sociétaux qu'on m'a expliqué. On voit bien les clésilières, la première guerre mondiale, la deuxième. Et surtout, on avait beaucoup de truffes au 19e siècle. Je reviens sur la diapositive d'après. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que depuis 25 à 30 ans, il n'y a plus de baisse. On est plutôt sur une stabilité, voire une tendance à l'augmentation avec des fortes variabilités annuelles dues principalement au climat. Comment reposisez les truffes au 19e siècle ? À votre avis. Elle s'était récoltée où les truffes au 19e siècle ? À la forêt. Oui. À la forêt. Partout. Sur la chaîne. Alors déjà, une question, est-ce qu'on a droit de récolter les truffes en forêt ? Non. Aujourd'hui, non. Ça dépend des forêts. Ça dépend des forêts. C'est quoi la différence de quelle type de forêt ? Forêt publique. Alors, forêt publique. Pour les champignons, est-ce qu'on a droit de récolter les champignons ? Oui. En forêt publique ? En fait, c'est interdit, mais il y a des tolérances. Donc, en forêt privée, vous n'avez pas le droit d'y aller parce que ça va être des propriétaires. En forêt domaniale, en fin de l'origine, vous n'avez, en théorie, pas le droit d'y aller, mais vous avez une tolérance d'un bout de délit, je crois, si je ne me trompe pas, d'un panier de délit pour votre consommation personnelle et pas pour la vente. Ça, c'est la loi. Et si vous travaillez dans le domaine forestier, alors si vous en prenez plus, ça, c'est un délit. Si vous travaillez, par exemple, à l'ONF ou autre, c'est encore plus. Par contre, la loi dit que la truffe ne se rend pas dans ses exceptions et donc, à la première truffe, vous êtes en avance. C'est 75 000 euros et 300 000. Mais les gens ne savent pas. Personne ne sait. D'ailleurs, il n'y a plein de reportages sur les champignons en ce moment. Et en fait, à aucun moment, on prévient les gens qu'on ne peut pas les bons jours pour écouter les champignons. Alors, ce n'est pas anodin, je prends de l'anecdote, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais tu as collaboré avec Jean-Luc Dupouet, il me semble. En fait, les collègues de l'Unité et avec Jean-Luc, ils avaient une campagne des championnages en dehors de la France. Et Cyril Bach, qui est technicien, j'en parlais de Cyril Larket, qui travaille avec moi, a dit à Jean-Luc, tu t'es bien informé qu'on peut y aller dans les forêts. Ah, t'inquiète, t'inquiète, on ne le dit pas, ça ne prend rien. En fait, ils sont arrivés dans une forêt, le garde qui est arrivé et avec le fusil, on a dit non, je suis sorti, j'ai rien à faire. Donc, vous voyez, ce n'est pas tellement connu même par les personnes qui travaillent sur la forêt qu'on ne peut pas aller de partout sans rien avec les truffes. Et donc, vous savez qu'on récoltait les truffes au XIXe siècle, mais en fait, dans des plantations. Voilà. Là, ici, vous avez un film qui est très bien, d'ailleurs, allez sur l'INA et vous faites truffes 1919. Vous voyez, là, c'est une image de ce film-là. Vous voyez, c'est des chaînes qui sont alignées, c'est travaillé, il n'y a pas un point de mer. C'était vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cultures. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de terres qui se sont libérées de Philocéra, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'hectares. Et donc, il y a un certain nombre de ces terres-là qui ont été reconverties en truffes. Donc, il y a beaucoup de truffes parce qu'il y a eu beaucoup, qui sont partis de zéro en l'an 2000 et actuellement, ils font à peu près 15 tonnes. 15 à 20 tonnes, ça dépend des années. Pourquoi ? Parce qu'ils plantent beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on peut planter de la truffe en Australie ? Parce qu'autant en France, il y en a naturellement, donc si on plant, dans le monde où il y en a, on peut essayer de la développer. On peut le faire parce qu'on fait de la mycorhisation contrôlée. C'est quoi la mycorhisation contrôlée ? C'est l'association en conditions contrôlées d'un champignon avec un arbre. Ça peut se faire dans le but de la reforestation. On a fait ça pendant très longtemps en laboratoire pour faire que les arbres reprennent mieux, poussent mieux, etc. Entre autres, les travaux de Jean Gerbaï, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est un livre sur la scénose mycorhizienne. Et puis, on fait ça sur les truffes. Et là, les truffes, ce n'est pas le but du jeu, ce n'est pas de faire pousser l'arbre, mais c'est de faire pousser le champignon. Donc, c'est assez ancien, ça date de 1962. C'est une innovation de l'innovation à l'époque de Clermont-Ferrin. Donc, cette innovation a été valorisée comme une licence. Donc, c'est un savoir-faire secret qui a été valorisé comme une licence et la création d'une start-up à l'époque. On n'a fait pas ça des start-up en 1972, mais qui s'appelle Agritruf, qui existe encore, qui est à côté de Bordeaux. Puis, depuis 2010, on a une autre licence sur savoir-faire aussi secret pour Tuber Magnatome ou pour la truque blanche avec les pépinières romains. Donc, on a un rythme de plantation d'à peu près 1 000 hectares en France, mais c'est très, très loin des superficies qu'on avait au XIXe siècle. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit atteint. Il faut déplanter peut-être 100 000 ou 200 000 hectares pour arriver aux mêmes superficies. Alors, deux mots sur la mélacorisation contrôlée, parce que c'est une partie de mes activités, en fait. Alors, le principe est relativement simple, en théorie, c'est-à-dire que vous partez d'une truffe, ici, à l'intérieur, vous avez des spores. À côté de ça, vous avez fait germer un petit chêne. Vous mettez ces spores dans un substrat et le petit plan à l'intérieur, vous les mettez en serre, le plan va se développer, les racines vont se développer aussi, les spores vont germer et ensuite, vous pouvez observer au microscope pour observer des mycorhizes. Ça, c'est les mycorhizes, je ne sais pas si il y en a qui n'y en avait pas vus. Ça ressemble à ça, c'est des racines un peu gonflées. Et puis, si les plans sont bien mycorhizes, on peut les vendre et là, ils les vendent sous l'étiquette avec l'INRAE puisqu'il y a eu un contrôle fait par l'INRAE. L'une de mes missions, c'est les parties en rouge, c'est-à-dire qu'on contrôle parallèle toutes les truffes qui sont utilisées par les pépinéristes pour être sûr que c'est bien la bonne espèce. J'ai évoqué la truffe de Chine tout à l'heure, donc pour exclure la présence de truffes de Chine. Mais on contrôle aussi les plans en serre. Donc, on se déplace avec mon collègue Cyril et puis on échantillonne et on va regarder le système racinaire pour voir s'il y a bien les mycorhizes. Ça, c'est une partie en fait de nos missions. Voilà, donc, à partir de ces plans, on peut les planter et faire une culture, les cultiver. Donc, c'est une vraie culture agricole. D'ailleurs, c'est éligible aux ailes de la PAC. Donc, il y a des interventions. Il faut pas croire qu'il faut mettre les plans et puis revenir 20 ans après. Donc, il y a du travail du sol, de la taille de l'arbre, de l'apport d'eau et de l'apport de sport. Ça peut se faire soit en monoculture, mais aussi en agroforestourie. On a quelques exemples. Voilà, la photo fait par exemple dans le Vaucluse avec de la vigne, du lavandin aussi, c'est assez courant dans le Vaucluse. Il y a un site en Indre-et-Loire où ils associent céréales et plantes russiers et puis aussi, voilà, dans la Drôme, le but avec des jachères millifères au milieu en interne. Donc, en fait, la publiculture, il faut le voir comme une culture de diversification parce qu'il y a un risque. Même si on maîtrise de mieux en mieux les parcours techniques, il y a toujours un risque. Personne ne peut dire combien on va produire. Mais ça a des intérêts parce qu'il n'y a pas d'intrants chimiques. Il y a une publication faite dans le Gard qui montre sur l'indice de biodiversité végétale qui a plus de biodiversité dans les truffières que dans toutes les autres cultures qui ont été analysées et aussi dans la guérille. C'est une production à haut de valeur ajoutée parce qu'en fait, dès qu'on va faire 10 kilos ou 15 kilos hectares, on va arriver à des revenus supérieurs à ce qu'on peut faire avec une autre culture. On peut faire beaucoup plus. C'est économique en eau. Et puis, ça peut être en agroforestation mais aussi en agritourisme. En fait, la truffe, les gens connaissent et ça fait beaucoup de déplacement. Je vais prendre l'exemple d'un petit village avec Boncourt-sur-Neuse que je pense que vous ne connaissez pas. Ça peut être Commerci. Vous connaissez Commerci ? Les Maldéens. Voilà. Boncourt, il n'y a rien. Enfin, la Neuse, en général, il n'y a pas grand-chose. Les gens viennent pour les champs de bataille comme la guerre mondiale. À part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Et en fait, cette maison des truffes, ils faisaient venir 3 000 personnes par an. Donc, la truffe, ça fait déplacer les gens. Voilà. Donc, on va venir maintenant aux recherches qu'on développe à l'UNR l'intégration à l'arbre-méco-organique. Donc, si je reprends le cycle biologique, en fait, on a un certain nombre de questions presque sur toutes les étapes de ce cycle. Et l'idée, c'est d'utiliser les données des génomes, ce qui nous permet de développer des outils pour essayer d'analyser différentes choses qui vont des facteurs favorisant les sports, la germination des sports, l'interaction, c'est-à-dire le dialogue comme on l'a vu tout à l'heure sur la carrière bicolore, tout ce qui est génétique des populations, la taille des individus, leur durée de vie, la reproduction sexuelle, j'en parlerai après, c'est une phase importante du champignon, mais aussi les arômes, le parfum, l'origine des parfums. J'ai une collègue qui a travaillé sur l'implication des bactéries dans les parfums de la truffe, mais aussi tout ce qui est comment on peut la protéger, la truffe, c'est-à-dire pendant les huit mois où elle est dans le sol, par l'arrosage, par etc. Donc, on a des projets qui portent sur tout ça et puis des projets un peu plus généraux sur l'effet des techniques culturales, sur les différentes phases du cycle biologique, l'effet aussi des stress environnementaux, du changement climatique éventuellement, et puis aussi tout ce qui est l'interaction de la truffe avec le microbiome du sol, les bactéries, les champignons, etc. Je ne vais pas vous présenter tout ça, mais on a développé des projets pour toutes ces questions et en fait, je vais me focaliser sur cette diapositive, c'est-à-dire que le processus de production actuellement de la truffe c'est basé sur des plantations et il y a deux verrous qu'il faut lever si on veut produire des truffes. Le premier, c'est l'initiation de la reproduction sexuelle pour que cette initiation soit nulle, autrement, il n'y aura pas de truffe à la fin. Mais ce n'est pas parce qu'il y a lieu qu'il y aura des truffes parce qu'après, il faut que ces truffes survivent. Et donc, le deuxième verrou, c'est comment on peut les faire survivre. Et là, ce qu'il faut, c'est essayer de savoir ce qui va influencer positivement ou négativement ces deux verrous. Alors, pour ce qui est de l'initiation de la reproduction sexuelle, j'ai mis des points d'interrogation, on peut quand même se douter que le climat, la température, l'eau, ça peut avoir un effet. Par contre, pour tout ce qui est de la survie, de la croissance des truffes, là, on a un peu plus de données et dans ce nombre de publications qu'on a fait avec François et les collègues de Montpellier, on a vu que le climat était un facteur vraiment important et entre autres, la pluviométrie en été. En gros, s'il y a de l'eau en juillet-août, on a une bonne saison. S'il y a un excès d'eau en septembre-octobre, une mauvaise saison. Et puis, si on a des températures trop hautes, on a aussi des mauvaises saisons. Si on résume le climat qu'on a en ce moment, c'est peu d'eau l'été, des températures très hautes et beaucoup d'eau en automne. Vous voyez, ce n'est pas terrible pour la truffe. On va dans la mauvaise saison. Alors, deux mots sur l'initiation de la reproduction sexuée. Je ne vais pas rentrer trop en détail parce que c'est compliqué la reproduction sexuée chez les champignons. En tout cas, chez les ascomicètes, cette reproduction sexuée, elle est gouvernée par deux gènes qui s'appellent mithin-tel. Donc, maintenant, il y a trois types de reproduction sexuée chez les ascomicètes. Il y a l'homontalisme. Ça veut dire quoi l'homontalisme ? C'est-à-dire que dans un seul mycélium et dans l'ADN, on va dire, dans le génome de ce mycélium-là, on a les deux gènes. Maintenant, il y a l'homontalisme. La deuxième possibilité, c'est le mycélium-là, c'est-à-dire que dans un génome, on a un gène. Il faut aller voir un mycélium d'un autre génome pour trouver l'autre gène. Puis on a le pseudo-motalisme, c'est qu'on a plusieurs noyaux dans le même mycélium, certains qui portent mâle et certains qui portent mâle. On a fait pas mal d'études pendant plusieurs années pour arriver à la conclusion que les trucs, c'est hétérotanique. Donc, en fait, pour qu'il y ait une reproduction sexuelle, il faut qu'il y ait rencontre de deux mycéliums qui sont compatibles, un qui va porter le mat 1 et l'autre qui va porter le mat 2. Donc ça, ça nous a occupés quand même pendant un certain nombre d'années pour trouver ça. En tout cas, voilà la théorie de ce qu'on connaît actuellement de la reproduction sexuelle chez les truffes. C'est-à-dire qu'on a un des mycéliums qui va jouer le rôle, on va dire, de maternelle, même si mâle et femelle, c'est pas... c'est l'anthropologisme. On va dire plutôt maternelle. Pourquoi ? Parce qu'il va donner toute la structure de la truffe. Il va faire un moment, on ne sait pas trop comment, il va faire une structure particulière qu'on appelle un ascogone et qui va reconnaître une antérilie. Donc là, vient de l'autre mycélium qui est le mycélium mal. En gros, le mycélium mal, il donne juste son information génétique et après, lui, il disparaît. Et dans cette grosse cellule, ici, donc, ici, lorsque les deux noyaux sont rentrés, on va avoir tous les phénomènes, la croissance autour, donc le mycélium femelle va enrouler cette cellule pour commencer à se développer et après, on va voir tous les processus de méliose, etc., formation d'espos. Donc ça, c'est ce qu'on prenait par rapport à des espèces modèles d'ascogonycètes et ce qu'on a pu trouver chez les truffes. Et on peut se poser la question, c'est d'où vient ces deux partenaires dans les truffières que vous avez sur le site, où c'est que vous trouvez le mal et la femelle sur les mycorhizes, pas sur les mycorhizes, voilà. Donc c'est ça qu'on a étudié pendant aussi plusieurs années, à la fois nous à Nancy mais aussi avec les collègues du Muséum à Paris. Ce qu'on a trouvé, c'est que le mycélium femelle, on le trouve au niveau des ectomycorhizes. C'est-à-dire, vous prenez une truffe, vous analysez la chaire, on va dire, de la truffe qui vient d'un des deux partenaires et on le retrouve au niveau des ectomycorhizes. Par contre, ça a été beaucoup plus compliqué pour tout ce qui est mal parce qu'en fait, il y a plusieurs théories. Ça peut être un mycélium du sol, une spore qui va germer, des ectomycorhizes ou dans des plantes herbacées ou alors des conidies. Alors c'est quoi les conidies ? C'est des spores de reproduction asexuelle. Alors je vous donne uniquement le résultat. C'est qu'en fait, toutes nos analyses ont montré que dans la plupart des cas, ce sont des spores qui sont dans le sol qui vont germer, donner un mycélium qui va contribuer à la reproduction sexuelle après il disparaît. On a quelques exemples où on a trouvé les tissus mal chez les ectomycorhizes mais c'est très très rare. Alors en partant de là, ça donne une importance au sport particulière puisque bien sûr elles sont issues de la reproduction sexuelle des champignons mais elles contribuent aussi aux reproductions d'après. Et ce n'est pas nouveau puisque dans un livre de 1910, on peut lire déjà pas de sport, pas de mycélium, par conséquent, pas de reproduction de l'œuf. J'aime bien ce livre, il est assez moderne même s'il est assez vieux. Voilà, ça nous amène à un projet qui vient de commencer que je coordonne, ça s'appelle Sport Truff et qui a pour objectif d'aller plus loin sur l'étude des sports en trufficulture, en culture de la truffe, par des approches à la fois théoriques puisqu'on fait par les outils ADN maintenant, on prend une seule sport et on va analyser, vous voyez qu'il y a plusieurs noyaux chez les sports et on est en train d'essayer d'analyser de savoir si ces noyaux sont identiques ou s'ils sont différents. C'est des choses assez théoriques mais à goûter de ça, on va faire aussi de l'expérimentation, c'est-à-dire amener des sports en truffière et voir si ça améliore ou pas la production. Donc, c'est un projet national et vous voyez qu'il y a une distribution assez grande des différents partenaires avec l'INRAE, les auditions naturelles, les syndicats de la Fédération française des trufficulteurs et le syndicat des producteurs de flancs en truffier et puis des partenaires régionaux et au final, ma présence à Toulouse ce n'est pas si mal parce que je me reproche d'un certain nombre de partenaires en Occitanie et puis en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, le deuxième verrou qui nous a aussi beaucoup intéressé, c'est la croissance des truffes et surtout le lien entre le climat et la truffe. Alors, on a fait, en récupérant des données de production, François Lodacon avec Jean-Luc Dupuis qu'on a évoqué tout à l'heure, on fait, on veut dire, de l'archéologie pour aller retrouver des données de production ancienne entre dans le département du Vaucuse et faire des décorrélations. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a trouvé que la pluviométrie en été, c'est influence positivement ou pas ? Mais on avait encore des questions et entre autres l'impact du climat sur le mycélium. Parce que là, c'est facile sur la truffe, mais est-ce que le mycélium réagit pareil ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de publications qui disaient que la truffe va disparaître de la région méditerranéenne parce qu'il fait plus chaud ou sec, etc. Mais ce qui disparaît, c'est la fructification. Est-ce que l'espèce en soit menacée ou pas ? En fait, dans le programme Culture Truffes, on avait comme objectif à la fois de regarder l'impact du climat et les techniques culturales sur le site biologique qui importe sur le mycélium de truffe, mais aussi de donner des outils aux trufficulteurs pour gérer l'arrosage en truffe, à dire gérer l'eau. Pour ce qui est du mycélium, on a travaillé sur deux espèces du verre-estibon, la truffe de Bourgogne et truffe d'été. On a fait une première publication en 2019 sur deux ans suivis. Donc en fait, on avait une truffière en Charente où on avait choisi six arbres et on échantillait du sol tous les mois pendant deux ans. Et ensuite, on est allé faire par outil ADN, par extraction d'ADN de sol, la dynamique de ce mycélium dans le sol et voir s'il y a une corrélation avec le climat. On a trouvé qu'il y avait une corrélation positive entre la température du sol et le potentiel de l'eau. On voit de plus si il est chaud et sec, de plus il y a le mycélium. Pour résumer. Ça, c'est sur tuberosibum et sur tuber et l'anosporum. Donc on a, pendant toute la durée du projet de 2016 à 2021, on a échantillé sur 18 arbres pendant quatre ans, pareil, du sol autour et par outil ADN. On a quantifié les mycéliums matins et matins dans le sol et avec les collègues de Montpellier, on a fait des modélisations et on s'est rendu compte qu'en fait, le mycélium de la truce suivant les périlotes ne réagit pas de la même façon. Au printemps, il réagit avec 15 jours de latence, c'est-à-dire la température augmente. Le mycélium augmente mais 15 jours après et puis en été, par contre, il réagit très vite. La température augmente, la quantité de mycélium augmente aussi deux ou trois jours après. En gros, la conclusion qu'on a eue c'est que le changement climatique et l'augmentation des températures et de la sècheresse ne menacent pas le développement du mycélium. Au contraire, plus il fait chaud et sec, plus il fait le mycélium. Par contre, ça fruitifie moins. Et à côté de ça, on a travaillé vraiment sur le terrain avec les trufficulteurs pour travailler sur l'arrosage et utiliser des sondes et mesurer le potentiel hydrique. On peut faire simple. Potentiel hydrique, c'est la force qu'il faut pour la sphère l'eau du sol. Vous savez que dans le sol, il y a toujours de loup. Des fois, elle est accessible, des fois, elle n'est pas accessible. Pourquoi ? Parce que la molécule d'eau est retenue par la particule minérale du sol. C'est comme la lune qui est retenue par la Terre. Et de plus la molécule d'eau est proche de la particule minérale, le plus la force pour l'extraire est importante et arrive un moment où la force est trop grande. Et donc, on peut mesurer ça par le potentiel hydrique. On utilise le PF qui varie entre 2,5 et 4,2. 2,5 qui vient de pleuvoir. Et puis, 4,2, c'est le point de flétrissement. Donc, c'est 16 barres. Je ne parlais de barres. Et ça veut dire, c'est le point de flétrissement, ça veut dire ce que ça veut dire en l'extraire de flétrisse parce que l'eau n'est plus discutée. Donc, juste un exemple pour voir ce que ça peut faire en termes de production. Ici, c'est ce qu'on a fait en charade. Donc, vous avez, on a choisi 15 arbres qu'on arrosait, 15 arbres non arrosés. Alors là, on est l'année d'avant. Donc là, les 30 arbres avaient été arrosés et on s'est rendu compte, on a regardé si statistiquement, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de différence de production. Par contre, l'année d'après, en 2019-2020, là, ceux-là, on les a arrosés, ceux-là, on ne les a pas arrosés et vous voyez qu'on a un facteur de 5 ou 6. Donc, on avait cette année-là, alors c'est en fonction du climat, bien sûr, une année où il y a beaucoup plus, on a moins d'effet, mais on a pu, comme ça, donner un outil, c'est-à-dire en mesurant le potentiel gris qui en disant, en trufficulteur, vous arrosez lorsque le PF arrive à 4, donc juste avant le point de tutrissement, on arrive comme ça sur certains sites d'avoir une production qui n'en a pas ou d'augmenter la production de 6 à 7 fois. Donc, voilà un peu une conclusion de ce projet, c'est-à-dire qu'on a dit en trufficulteur, c'est bien, vous utilisez des sondes, ça va vous aider, en fait, à gérer l'eau en truffière. Alors, pour mesurer le potentiel hydrique, il y a différents types de sondes, des tensiomètres, des sondes watermark, des sondes à plat. Mais en fait, le gros problème, c'est la gamme de lecture. Beaucoup de ces sondes ont une gamme de lecture jusqu'à 2,7 ou 3, un ballon de PF. Pourquoi ? Parce qu'en agriculture, on arrose bien avant. Donc, il n'y a pas besoin d'aller mesurer jusqu'à 4,2. Et pour aller mesurer à 4,4,2, vous avez différents types de sondes, des sondes à plat comme ça et puis aussi des sondes comme ça, des sondes commercialisées par Théros 21. Donc, vraiment faire attention à la gamme de lecture. Et ce qui était, on a commencé nous dans le projet, en fait, on a utilisé ces sondes-là. Donc, ils marchent très bien, ils mesurent la température et le PF. Le problème, c'est qu'elles sont chères. Et donc, il ne faut plus de 1 000 euros pour installer sur une truffière. Mais c'est trop cher pour la plupart des trufficulteurs. On a dit, c'est quand même dommage, c'est un bon outil pour gérer l'arrosage et c'est trop cher. Et lorsqu'on avait des sondes comme ça, qui étaient beaucoup utilisées dans les années, c'est développé dans les années 40 et dans les années 70-80, mais on n'arrivait pas à en retrouver, surtout retrouver un lecteur, un enregistreur qui fonctionnait pour lire le PF. Donc, en interne, en 2018, grâce au soutien du Labelsa, on a développé, on a dit, voilà, on a des sondes, on va développer notre propre lecteur pour pouvoir lire le PF. L'idée, c'est un projet qui s'appelle Locos Logger. L'idée, c'était de faire un lecteur qui coûte pas cher, qui soit accessible en fait aux trufficulteurs. Donc, on a développé un prototype de lecteur, même d'enregistreur, ici, on a fait une déclaration d'invention. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la valorisation ou pas. En fait, quand on trouve une découverte, on développe quelque chose et qu'on pense que ça peut être valorisé, on fait déjà une déclaration d'invention de résultat valorisable. Ça, une rail transfert qui, eux, l'évalue, etc. Et en fait, ils ont dit, c'est intéressant, on fait un savoir-faire secret. Parce que lorsqu'on fait une déclaration d'invention, ensuite, il faut la protéger. Donc, il y a plusieurs options pour protéger une invention. Ça peut être un brevet ou ça peut être un savoir-faire. Pourquoi le savoir-faire, des fois, c'est intéressant ? Parce que le brevet, alors déjà, c'est cher, tout ne peut pas être breveté. Et aussi, c'est dans le domaine public et ça a une durée de vie de 20 ans. Donc, au bout de 20 ans, ça devient public. Et autre point important, c'est que l'INRA, c'est pas défendre les brevets. On a fait un sur le Meeting Tag matin, matin, on l'a dit, il y a des pays qu'il fallait défendre qu'ils ont payé pour la France, donc ça n'a aucun intérêt. Donc là, c'est un savoir-faire secret. Alors, c'est pas anodin le savoir-faire secret parce que, par exemple, il y a des grandes multinationales qui fonctionnent comme ça, comme Michin. Ils font très peu de brevets, mais ils fonctionnent sur le secret. L'avantage est gratuit. Le problème du secret, c'est dès que quelqu'un dévoile le secret, il est plus secret. Voilà. Donc, du coup, chaque système a ses inconvénients et ses avantages. Donc, nous, on a opté pour un savoir-faire secret. et ce qui a amené à la création, en fait, donc une fois qu'on a ce savoir-faire, il faut l'exploiter, il faut essayer de le rendre commercialisable. Et donc, pour ça, on a, en partie pour ça, on a créé une start-up avec Flora. Je suis cofondateur, ça s'appelle Wittruf. Wittruf, en fait, a été créé, comme Wittruf que j'évoquais tout à l'heure, sur les plans lycorisés, pour commercialiser, enfin, développer, commercialiser ce lecteur. Et à côté de ça, Wittruf fait aussi beaucoup de formation et de conseils en trufficulture. Alors, donc, sur la valorisation, la création de start-up à l'Inrae, parce que c'est souvent méconnu, mais c'est, voilà, comme on le voit, même sur le site de l'Inrae, donc comme les autres organismes de recherche, l'Inrae favorise la valorisation des résultats. Et au 1er janvier, 1er juin 2024, il y avait 282 entreprises qui étaient créées, issues d'innovation à l'Inrae pour plus de 1 500 emplois. Donc voilà, des fois, on dit que la recherche, c'est que faire la recherche, faire des publications, mais on a aussi pour mission, si on peut, tout le monde n'a pas la vocation aussi et tout le monde ne fait pas des recherches qui peuvent améliorer à ça, mais aussi faire de la valorisation. Voilà, donc on a créé Wittruf. Moi, j'ai un statut en fait un peu particulier puisque en tant qu'ingénieur, que fonctionnaire, normalement, on doit 100% de notre temps à notre employeur. Il y a des exceptions de partout. Donc, on a le droit de faire de la formation, on a le droit de faire de l'activité agricole, par exemple, mais on a aussi le droit de participer à la création et la reprise d'une entreprise si on développe une innovation dans nos activités. Ce sont les lois allègues. L'une des options, c'est de faire un concours scientifique, c'est-à-dire qu'on reste à 100%, je reste ingénieur de recherche in Rai, je paye à 100%. Par contre, je ne travaille qu'à 80% parce que je dédie 20% de mon temps comme consultant scientifique à la société et j'ai le droit de participer à la création. Donc, WITRUF a repris l'innovation en 2019 pour arriver en, voilà, peu de temps après, une première version commercialisée, ici, qu'on a appelé le PF-Tresseur. En 2023, il sortit une version avec la température et puis en 2024, un enregistreur qui envoie des données qu'on peut consulter sur Internet. Voilà, donc pour finir ma présentation, donc j'ai parlé beaucoup de truffes noires, mais c'est quand même pas mal de parler de truffes blanches parce que c'est la truffe la plus chère, ça ne veut pas dire que ce soit la meilleure, en fait, ça dépend des goûts. Mais quel est-il de la culture, en fait, de cette truffe ? En fait, jusqu'à récemment, cette truffe a été récoltée exclusivement dans des environnements boisés. Alors, même si elle s'appelle le Truff du Pierron et le Truff d'Italie, il faut savoir que cette truffe est ex-Yougoslavie, Slovénie, Croatie, Roumanie jusqu'à la Grèce. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, une licence, en savoir-faire que les pépinières rouvains allaient être ennichorisés depuis une dizaine d'années, mais on avait, donc on avait planté, on avait, en 2018, on avait fait un diagnostic dans le sol, dans la l'église de truffe, c'était bien maintenu, mais on n'avait pas encore de production. Et en 2019, les premières truffes ont été récoltées dans un environnement totalement agricole, en Nouvelle-Aquitaine. Donc autour, en fait, il n'y a que des champs, donc elle ne peut pas être arrivée naturellement, surtout que la truffe blanc, super magnatome, on la connaît un peu dans le sud-est de la France, mais pas dans le sud-est. Et donc, lorsque les pépinières rouvains nous ont dit qu'on a un client qui a récolté et tout avec une colexine, on a dit, ok, c'est très bien, mais on peut quand même aller voir. Donc on a attendu l'année d'après, en 2020, on a récolté nous-mêmes avec les personnes des truffes et donc on a fait un article, un communiqué de presse qui est sorti juste après le Covid, donc c'était bien parce que les journalistes aimaient bien parler d'autre chose, donc c'était le, non maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, c'était le troisième plus cité à l'Institut, derrière les néonicotinides, et puis je ne sais plus l'autre. On avait fait une conférence de presse en visio, parce qu'on ne pouvait pas la faire en présentant. Alors pourquoi c'est intéressant pour nous cette truffière ? Là, ici, vous avez la photo de la truffière lorsqu'elle a produit, parce que c'est vraiment un bon outil pour mieux comprendre l'écologie de cette truffe. Dans un contexte agricole, ça nous permet d'avoir des chiffres, c'est toujours le problème en trufficulture, c'est d'avoir des chiffres. Et puis ça permet aussi d'étudier la compétition avec Tubermélanosporum parce qu'en fait, elle est plantée à côté, ici, vous voyez, il y a une sorte de chemin. La partie haute, c'est Tubermélanosporum, là, c'est Tubermélanosporum. Là, on a des arbres où on récolte les deux. Donc, ça fait en trois ans qu'on échantillonne du sol et on regarde la compétition, c'est-à-dire la coprésence ou pas des deux truffes sur un projet financé par l'Avexa cette année. Voilà. Et puis pour finir, pour dire, je ne fais pas que de la recherche parce que j'ai aussi ma propre truffière. Tout à l'heure, j'étais issu d'une famille de l'héticulteurs, donc on est sur Thalermitage, il y en a qui connaissent dans la drôle. Et donc, on avait des terrains que j'ai plantés en 2016. J'ai récolté la première truffe en 2021 et la dernière, c'était plutôt pas mal. Donc, on va voir la saison commence dans quel jour. Donc, si la saison est bonne, on va peut-être goûter de la truffe. Voilà. Donc, je vous remercie encore de m'accueillir à Dynaphore. Je vous remercie tous mes collègues à l'UMR IAM. Et puis, plus particulièrement, à toutes les... Voilà, les Cyril que vous voyez en photo en haut. Et puis, à toutes les personnes que j'ai eues en stage et en CDD qui ont contribué surtout pour les petits bras pour faire les analyses ADN. Et puis, Laura et Ligne. Voilà, Laura G2 qui est la fille de Jean-Michel pour ceux qui connaissent. Et voilà, Ligne, là, qui sont encore avec moi en CDD pour faire aussi toutes les analyses des truffes en cas de licence. Ça fait pas mal d'ADN à faire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. C'est bon. C'est bon. C'est bon.